Le sport, ça fait du bien. Ça me rapproche un peu des gens, surtout le rugby. Le but de l'association des petits frères des pauvres, c'est de chasser l'isolement. Et je me suis mis en tête qu'il y avait surtout quelque chose à faire, c'est de ne laisser jamais quelqu'un sur la touche. Notre rencontre, on s'avait fait par téléphone, au mois d'août. Il m'avait appelé, je ne savais pas qui c'était. On a pris connaissance, après on s'est vus dans des petites fêtes qu'il y a vues. Mais on s'avait rencontré par téléphone. C'est quelqu'un qui, pendant la chaleur qu'il y a eu, pendant le mois d'août, il m'appelait tous les jours. C'est quelque chose qui m'avait marqué, de Jacqueline. Nous avons vu une marche à Colombie, oui. Une mi-temps, on va dire. La deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, oui. On a bien parlé, bon, et on a régulé, quoi, comme d'habitude. A tous les deux, on passe le temps, au téléphone, on passe le temps à réguler. On a commencé déjà ce matin, non ? Non mais ça m'a fait bien. Je l'ai bien réglé. Ça m'a fait la xerre de poule. Ah oui, ça m'a fait quelque chose. Ça a l'air super, oui. Oui, ça va être content, ça va être une sacrée soirée, comme on dit. On sait bien qui va gagner, mais en fin, un match, il n'est jamais gagné d'avance. C'est à la fin, au coup du sifflet final, c'est là qu'on voit qui sait qui gagne. Mais en Brésil, ils vont bien le gagner, oui. Vu qu'on se déplace pour les soutenir, ils vont bien gagner. Allez le stade ! Allez le stade, oui. Ah oui, y'a aucun problème. On y sera. On sera là.